En Côte d'Ivoire en 2010, des élections présidentielles sont déroulées après dix ans de guerre militaro-civil où les résultats du deuxième tour ont été contestés par les deux candidats. Cela a entraîné une guerre entre les deux fractions. Il y a eu beaucoup de violations des droits humains en Côte d'Ivoire pendant cette période qui a duré de décembre 2010 à avril 2011. Le MIDH, mon organisation, la Ligue Ivoire des droits de l'homme, la deuxième ligue de la FIDH en Côte d'Ivoire et la FIDH ont ensemble accompagné les victimes devant les juridictions. Nous avions constaté que les procédures judiciaires engagés aussi bien en Côte d'Ivoire que devant la Coupe pénale internationale ne concernaient que les partisans d'un camp. Nous avons souhaité que tous les camps puissent être poursuivis et nous avons mis ensemble nos énergies et nous avons accompagné 75 victimes devant les juridictions nationales, ce qui permet aujourd'hui d'équilibrer ou à tout le moins d'étendre les poursuites à l'ensemble des acteurs des violations des droits de l'homme. Et cette action a permis à l'ensemble des populations ivoiriennes, que ce soit partisans d'un camp ou de l'autre, de croire en ce que la justice à la sortie d'une crise peut être une justice impartiale. Pour nous, c'est une action importante parce que dans le processus de sortie des crises et surtout dans le processus de réconciliation, lorsqu'un camp a l'impression que seuls ses partisans sont poursuivis et que ceux qui ont gagné la guerre sont protégés, c'est comme la justice des vainqueurs contre les vaincus, cela peut entraîner des ressentissements et nous replonger la Côte d'Ivoire dans une autre crise. Donc c'est une action pour nous, majeure, positive, qui se poursuit et qui nous espérons pourra permettre en tout cas à la justice ivoirienne d'être équitable et de rendre des décisions qui seront acceptées pour tous. La FIDH représente pour nous un bouclier contre des atteintes aux droits des défenseurs que nous constitutions dans nos pays respectifs. Particulièrement dans le cas de la Côte d'Ivoire, il est parfois difficile pour nous d'avoir des contacts avec des autorités, mais l'arrivée ou la présence des délégations ou de membres de mission de la FIDH nous ouvre des opportunités, nous ouvre des postes et surtout fait en sorte que nous sommes écoutés par nos autorités. Quand j'ai eu des problèmes en Côte d'Ivoire avec les autorités, la FIDH m'a permis de quitter la Côte d'Ivoire, non seulement de quitter les griffes de ceux qui m'avaient enlevé, mais également de me mettre en sécurité à Paris pour que pendant cette période, mon intégrité physique puisse être maintenue. Et donc je voudrais dire merci à l'ensemble du Bureau Afrique et à l'ensemble de la direction de la FIDH.